Musique Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tutoriel maquillage de mariée Donc pour ce tutoriel j'ai réalisé deux maquillages qui selon moi peuvent très bien aller dans un mariage Donc en premier lieu je vous ai fait un maquillage dans les tons marrons Où j'ai principalement utilisé des couleurs mat Et quelques touches de irisé pour illuminer le visage Donc voilà je vous ai fait deux sortes de maquillages différents pour vous montrer un petit peu ce que je peux faire Donc voilà j'ai utilisé des couleurs marrons avec une bouche bien rouge Et le deuxième j'ai fait celui-ci Donc c'est un maquillage dans les tons roses avec une bouche plutôt marronnée Donc voilà des maquillages qui se portent très bien lors de mariage Autant que la mariée ou pour les invités Donc voilà les filles je vous laisse à présent regarder le tutoriel Donc là je vais commencer, je vais vous faire le make-up de mariée selon moi dans les tons marrons Donc voilà, pour commencer j'ai appliqué donc ma base Donc je vais prendre la base de chez ULF donc à 1€ Donc voilà, j'ai appliqué donc ma base de chez ULF donc à 1€ Donc voilà, j'ai appliqué donc à 1€ Et je vais appliquer un petit peu Donc voilà Alors moi je vais travailler donc avec des couleurs dans les tons plutôt mat Parce que généralement on fait des photos lors d'un mariage Et bon l'irisé c'est bien c'est beau mais bon ça brille quand même énormément Donc pour pas avoir un effet boule à facette J'utilise principalement des couleurs mat Et l'irisé vraiment en touche de lumière Donc voilà Donc je vais prendre moi ma palette de 88 couleurs Et ma liquide Pour ce maquillage là Je vais commencer par appliquer une couleur beige Comme ça sur toute ma peau de ville Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour un mec à dané marié Il faut que ça reste quand même assez discret Donc voilà Je vais venir marquer un peu le creux de ma paupière Donc le pli Avec une couleur un peu plus foncée Donc voilà pour ceci, je prends un pinceau plus en pleurs, je prends légèrement, je tape bien Je m'en remercie, je m'en remercie Donc voilà Ensuite je vais commencer par appliquer un petit peu de marron en point externe Pour cela je vais utiliser ma liquide et je vais reprendre la couleur bec Je peux toujours utiliser mon pinceau, moi-même Et je viens le poser donc en point externe Vraiment très légèrement Je vais remonter un peu dans le creux Comme ceci, je vais pareil de l'autre côté Comme ceci, je laisse donc bien tout ça Voilà, donc maintenant je vais prendre la couleur liquide J'ai un autre pinceau de Stomber Et je vais venir la placer vraiment juste à côté Vraiment pour la fondre avec le beige du départ Et avec la couleur bec Selon moi un maquillage de mariée quand même ça doit quand même rester assez naturel et très très léger Donc voilà Je vais venir encore à nouveau remettre de la couleur bec Réintensifier un petit peu Je vais venir sur mon pinceau percer le poil Pour le moment Pour le moment Et toujours avec mon pinceau je vais venir sur l'os Je vais venir marquer le dessus du pli, estomper Et fondre tout ça Donc voilà Donc avec un petit pinceau je vais venir marquer le ras de cil inférieur Toujours avec le bec Vraiment pour petites touches Et je m'arrête vraiment à la moitié Du rat de cil inférieur Donc voilà Ensuite je vais venir placer donc ma touche lumière Pour ça je vais prendre donc un gros pinceau fluffy Donc c'est le Kiko, c'est le numéro 200 Comme ceci Et je vais prendre donc la couleur virgin de la Niki Et je vais venir l'estomper vraiment très légèrement Comme ceci Comme ceci au-dessus Au-dessous du sourcil Sur avec cette couleur je reprends donc l'autre face de mon pinceau là Je vais venir placer donc la couleur virgin au coin interne de mon oeil Et je vais l'estomper au doigt Je vais la placer un peu en ratif Comme ceci Comme ceci Pour finir je vais venir faire un trait de liner assez naturel Donc je vais prendre le pinceau que je prends pour mes sourcils Et donc je vais prendre ce marron-ci Et je vais venir faire un trait de liner Vraiment que je vais partir vraiment du milieu de mon oeil Jusqu'au raticine inférieure Jusqu'au raticine inférieure Alors si vous êtes dans le même cas que moi et que ça ne marche pas Je prends une couleur plus foncée et je continue juste à avoir le résultat souhaité. Sous-titrage ST' 501 Je vais venir estomper. A nouveau, ce petit trait en fait, c'est le bleu flouté un petit peu. Vraiment la guirgule va vraiment fondre. Très légèrement. Je le refais encore une deuxième fois. J'ai tapé dans la table en verre. 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 Donc voilà, moi je vais venir appliquer vraiment une très fine couche de crayon noir. Donc moi je vais prendre un col fondant de chez Yves Rocher. Vraiment marquer légèrement la muqueuse. Vraiment un tout petit trait. Parce que généralement le col après quelques heures ça coule. Donc c'est pas terrible. Donc vraiment pour garder cet effet naturel, je vais juste marquer la fin de trait. Donc voilà, ensuite je vais venir mettre une fine couche de mascara, moi c'est de Cylacine, tout en légèreté également. Alors, essayez de prendre du mascara waterproof, justement avec l'émotion et tout, généralement ça coule facilement. Moi j'utilise jamais de waterproof, donc je préfère prendre mascara normal, vu que de toute façon, là je vais pas pleurer, normal. Donc voilà. Donc si comme moi vous êtes beau, c'est que vous faites des petites catas, c'est-à-dire des traces de mascara, n'hésitez pas. Essuyez et descendez. Avec votre pinceau. Donc voilà, maintenant je vais venir Appliquer du blush. Donc moi pour rester dans le teint assez glowy, je vais appliquer un bronzer. Donc, je prends mon pinceau. Vu que j'ai utilisé des couleurs mat sur les yeux, je peux utiliser un petit peu de couleurs irisées pour donner une bonne mine. Vraiment par petites touches, c'est-à-dire en coin interne ou au-dessous des sourcils et sur les joues. Et je vais venir appliquer dessus une couleur un peu rose. Moi, je vais appliquer donc une couleur un peu vieux rose. Donc c'est un fard à paupières. Ce vieux rose-là qui est mat. Le fond justement, donc je prends vraiment un tout petit peu. Et j'ai l'impression que 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 j'ai Donc voilà, ensuite je veux passer aux lèvres Donc pour les lèvres il existe plusieurs techniques Il existe plusieurs types de rouge à lèvres Il existe donc les jamais Maybelline genre comme ceci Qui sèchent sur les lèvres et qu'après on applique avec un baume Pour pas des teintes sur les lèvres Généralement on n'a pas envie de barbouiller le futur marié de rouge à lèvres Lors de la cérémonie, vous imaginez Mettre du rouge à lèvres à son mari C'est pas vraiment génial Il y a les couleurs sensationnelles aussi Comme ceci Il y a sinon les rouges à lèvres de couleur Donc les rouges à lèvres mat Qui au bout d'un moment sèchent Donc forcément Comme celui-ci Qui sèchent et qui forcément ne déteintent plus Celui-ci encore Le Supersticolor Je vous ai dit avec un embout Un baume hydratant J'en ai plusieurs Sinon il y a aussi très bien les Ouh là il est vieux celui-là Les crayons C'est quoi ? Express de vieux Maybelline Les crayons pour les lèvres Qui sont très bien qui sèchent Donc voilà Vous avez l'embout du choix Moi J'adore la bouche assez rouge Donc je vais utiliser J'en ai marre de lire Mon rouge à lèvres C'est le rouge allure velvette L'ascensuel de chez Chanel Comme ceci Je vais venir prendre un crayon Rouge Et dessiner le contrôle de mes lèvres Et je vais venir Estomper ses traits Donc au doigt Je vais venir à présent Mettre mon vrai lèvres Qui se présente Comme ceci Les crayons pour les parties L'air C'est pas donc voilà, c'est à votre goût il y a aussi le Superstay comme ça qu'à mon avis je le mettrai je le porterai tout à l'heure lors de mon maquillage dans les tons rose je ne l'utilise pas maintenant, on va dire que là je préfère l'utiliser donc vu que les couleurs sont assez nude je préfère utiliser un bon rouge à lèvres rouge et tout à l'heure lors d'un maquillage rose utiliser un rouge à lèvres un peu moins zachi donc voilà je vous montre un peu plus près ce que ça donne je vous mettrai des photos du rendu pour que vous voyez mieux les couleurs parce que là, à la webcam c'est pas terrible donc voilà, j'espère que ça vous plaît donc maintenant je vais passer au démaquillage et attaquer le second choix donc maintenant je vais passer au second make-up donc le make-up dans les tons rose j'ai voulu faire un make-up aussi dans les tons rose parce que ça fait ressortir la féminité le marron c'est beaucoup plus traditionnel que le rose c'est vrai que ça fait très féminin donc voilà donc pour ce bon jour, on vous tuerait à son avantage donc voilà donc j'ai voulu faire quelque chose dans les tons un peu rosés très frais donc voilà donc je vais utiliser principalement aussi ma palette Costal Scents et ma Naked et comme tout à l'heure je vais principalement aussi utiliser des couleurs mat et après mettre les couleurs réalisées plutôt en touche lumière pour éclaircir un peu, adoucir le visage donc voilà donc pour commencer je vais appliquer donc ma base à paupières que je viens de perdre j'utilise donc la Primer Potion tout à l'heure c'était celle de LF là c'est la Primer Potion j'essaye de mettre une quantité assez suffisante pour que ça tienne quand même très très longtemps et désolé par avant si vous entendez les cris de bébé c'est ma propriétaire qui garde sa petite fille et elle a l'air de ne pas vouloir faire la sieste et bon vu que les murs sont assez fins on entend bien crier donc voilà j'espère juste que ça ne va pas réveiller le mien de bébé désolé je vous raconte un peu la nuit donc voilà donc pour commencer je vais appliquer une couleur dans les tons rose pâle sur toute ma pointillère mobile donc je vais utiliser cette couleur-ci et si je vois qu'elle est un peu trop rosée je peux également la mélanger donc avec du beige pourquoi pas vraiment pour rester dans les tons les plus naturels possibles ça va être une bonne nouvelle donc la journée tout ça va être un peu plus donc la nuit l'air de ne pas il y a un peu plus et puis je vais Donc, sa part est assez claire, donc ça va. Bon, un peu irisé quand même. Essayez de bien marquer aussi le ras de cils, parce que ce qui est un peu pénible avec cette palette, c'est que les couleurs ont un peu de mal à accrocher au niveau du ras de cils. Il faut bien l'inciter. Je ne m'attarde pas trop sur le coin interne, parce qu'au coin interne, tout à l'heure, on va mettre du blanc pour dessus. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre une couleur un peu plus foncée, donc la couleur juste au-dessus. Et je vais venir la placer donc au coin externe, toujours avec un petit pinceau. Donc, moi, j'utilise toujours le même pinceau, le petit pinceau estompeur de chez Essence, que j'ai au préalable bien essuyé. Je tape bien pour enlever l'excédent. Je vais venir placer donc au coin externe. Je marque également le pli. Vraiment très légèrement. J'ai à nouveau le placer. J'ai à nouveau le placer. J'ai à nouveau le placer. Je suis désolée, on ne voit vraiment pas grand chose. Donc je vous mettrai les photos vraiment à la fin pour le rendu parce que les couleurs ne ressortent pas du tout à la webcam. Donc voilà. Une fois fait, je vais prendre une couleur dans les tons brunes, celle-ci, que je vais venir appliquer avec un tout petit pinceau. Et après, je vais l'estomper. Je vais vraiment venir l'appliquer par fine quantité, histoire de foncer un petit peu le coin externe. Je monte un peu. Et je vais bien restaurer. Je vais bien restaurer. Je vais bien appliquer. Comme ceci. Et je n'hésite pas à réintensifier un petit peu. Je vais bien restaurer. Je vais bien restaurer. Donc maintenant, je vais venir placer ma touche de mien. Je vais reprendre mon gros pinceau de chez Kiko. Je vais en prélève un peu. Je vais bien estomper tout seul. Alors là, moi, c'est vraiment très très flashy. C'est vraiment des couleurs assez flashy. Vous pouvez utiliser des couleurs beaucoup plus claires. Mais bon, vu que tout à l'heure, j'ai fait un maquillage assez nude quand même. J'ai voulu quand même insister un peu plus sur le rose, histoire de donner de belles couleurs. Et après, vous pouvez jouer justement avec cette fameuse touche de mien pour éclaircir un peu tout ça. Donc là, la caméra ne voit pas trop, mais c'est vraiment une nouvelle couleur. Donc, je reprends toujours ma couleur Virgin au doigt. Je vais venir le fondre avec le rose du départ. Et bien passer dans le coin interne. Et bien passer dans le coin interne. Avec un petit pinceau, je vais prolonger juste là-dessus en dessous. Comme ceci. Et toujours avec ce petit pinceau, je vais reprendre le rose moyen que j'avais utilisé pour pousser un peu le coin externe. Et je vais l'appliquer donc en dessous. Donc, je suis un peu plus en dessous. Et j'ai l'appliquer de vidéos. Et une petite pinceau, je vais pourrais"! Et ensuite, j'ai l'appliquer une petite pinceau. Et alors, je vais pouvoir l'appliquer. Et on peut le couper une petite pinceau. Et on peut tous se trouver sur la poilée. Après, même étape que tout à l'heure, je vais prendre une couleur marron foncé à la limite du noir pour faire un fard à paupières pour que ça donne un côté un peu plus naturel qu'un liner et je vais venir tracer mon trait de liner. Alors, je vais essayer de faire un moment noir un peu plus lourd, un peu plus clair. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je fonds un peu légèrement au doigt. Non, c'est pas très joli parce que... J'ai un peu mal fait mon gré. Donc, j'hésite pas à estomber. Comme ceci et la rajouter. Moi, je préfère bien estomper et mélanger donc avec le rose. C'est bon pour qu'on me fait un peu ce côté liner. Et je pense un petit peu. Donc, moi, j'ai mis un linté. Donc, je corrige avec un pinceau correcteur. J'ai un peu le dessous de l'oeil bien noir-ci. Donc voilà, j'ai corrigé un peu tout ça. Je trouve que ma touche lumière n'est pas assez lumineuse donc je n'hésite pas à bien illuminer. Donc voilà, je vais venir, comme tout à l'heure, placer un tout petit trait de crayon-colon noir. C'est bon, très très fin pour éviter donc que... que le liner coule. Donc voilà, donc sur mes pommettes, il y a toujours le même blush que tout à l'heure. Je peux venir ré-intensifier un petit peu parce que justement, en démaquillant les yeux, j'ai peut-être un peu atténué tout ça. Donc, je prends légèrement. Si vous trouvez que votre visage n'est pas assez lumineux, vous pouvez toujours utiliser une petite touche de paluche chez ELF comme ceci. Appliquer sur la zone T, le départ des pommettes, l'arc de cupidon, le menton pour éliminer un peu tout votre visage. Moi, vu que j'ai utilisé quand même des touches humaires, des touches un peu lourisées quand même, je trouve que c'est pas la peine. Donc voilà. Ensuite, je vais passer aux lèvres. Donc, j'ai plusieurs couleurs. Donc, j'ai quelque chose d'assez beige, marron, un peu hélas rosé. Donc, ça, on le voit rose et ça, on le voit violet. Un peu d'un à être en violine. C'est le cas. Mais finalement, le rendu n'est pas du tout pareil. Donc, par exemple, celui-là, c'est quelle couleur ? Ouais, je vois pas. Ça s'est effacé. Donc, celui-là, il a eu un accident avec un vernis. Je ne sais pas lui. Mais bon. Je vais venir quand même appliquer celui-ci qui est légèrement marron, qui tire un peu vers le marron pour éviter de retomber dans les couleurs un peu rosées, qui rappelle les yeux. Donc, voilà. J'essaye de faire le contraire, en fait. Tout à l'heure, j'avais un maquillage marron. Donc, j'ai sorti du rouge sur la bouche. Là, j'ai un maquillage dans les tons rosés. Donc, j'essaye de sortir un peu du marron de ma bouche. Je commence par dessiner mon contour de l'air. Alors, les couleurs sensationnels, ils sont vraiment bien. Mais le truc à faire juste avant, c'est quand même faire un gommage pour les lèvres. Parce que les peaux mortes, ça les fait beaucoup ressortir. C'est vraiment pas très joli. Donc, voilà. Et pour donner un peu plus de rebouté aux lèvres, je vais prendre une couleur. Donc, pour moi, c'est un accord naturel dans les tons archi-doux, je crois. Et je vais venir l'appliquer vraiment au doigt. L'appliquer vraiment sur le centre de mes lèvres. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien voir. Je m'appuie un peu. Donc, voilà ce que ça donne. Après, je vais venir appliquer. Pour finir, une touche de mascara. Donc, là, je vais faire attention parce que je me suis démaquillé les yeux pour le faire. Mais il peut rester un peu de résidu. Donc, pour éviter de plâtrer un peu tout ça, de faire une épice couche. Puis, il y a vraiment tout doucement. A priori, c'était très bien de démaquiller. Donc, voilà. Un peu. ... 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